J'ai jamais été aussi dépité de ma vie. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Putain de sa race. On est jeudi 30 janvier. C'est mon troisième entraînement depuis mon arrivée à l'OAC. Il se déroule super bien, mais malheureusement ne se termine pas comme prévu. Sur un contact aérien, je chute lourdement sur la cheville droite. Oh putain. J'ai jamais été aussi dépité de ma vie. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Putain de sa race. J'ai la lucidité de filmer, vous voyez là. Ça va un peu mieux. Mais ça me rend ouf. Ce qui me fait chier, c'est que... En fait, tu fais le bilan. Tu te dis, wow, footballistiquement, tu peux pas tomber plus bas. Tu peux pas, tu peux pas. L'année dernière, je commence à être en pleine bourre avec Limoges. Et franchement, je le dis sans prétention, mais j'étais vraiment bien. C'est super dur de se juger soi-même. Mais il y a des signes qui montrent qu'on est bien. Même l'année dernière, la presse, elle donnait des notes aux joueurs. J'étais tout le temps dans les 3-4 meilleures notes de l'équipe. J'enchaîne 7 matchs d'affilée. Je me dis que si je fais des bonnes perfs comme ça, ça va le faire. Eh ben, ma petite entorse de base, qui m'arrête deux mois et demi quand même, la petite entorse. J'arrive à signer en N2. Ça se passe mal. Là, c'est plus sportivement. Même si, bon, OK, il y a d'autres petits paramètres, mais la santé, ça va, on va dire. En soi, donc, je m'impose pas en N2. C'est frustrant. On se dit qu'on va reculer pour mieux sauter. Très, très beau club de N3. À l'aise. Super feeling avec tout le monde. Joueurs, staff, nani, nana, super. Troisième entraînement. Ça me dégoûte. Je suis même désolé pour vous, quoi. C'est un truc de ouf. J'en viens là, tu sais. Parce que vas-y, je vous jure, on bosse aussi, tu vois. On se donne aussi, même pour la chaîne. On essaye de vendre du bon contenu. Et putain de sara, ça le fait pas, quoi. Je sais pas si vous me voyez bien. J'en profite pour vlogger un peu. Y'en a rien d'autre à faire, de toute façon. Y'a le frérot Boob qui est allé me chercher à Grail en attendant. Et on va aller aux urgences ce soir. J'ai pas envie d'attendre plus, j'ai envie de savoir. J'espère que c'est juste une grosse entorse. Et voilà. Et après, comme je dis, surtout, voilà. Croyez-moi, je surréagis pas ou quoi que ce soit. C'est une immense déception. Et je sais bien que dans la vie, il y a plus d'un million de fois pire, OK ? Mais ça me fout un putain de coup, quoi. Un putain de coup. Là, les frérots aussi, Kélis, Jaffe, je suis avec vous. Deux joueurs qui se sont fait les croiser cette année. Deux bons gars, deux bons joueurs à Saint-Priest. Et c'est là où on se rend compte que dans ces moments-là, bah t'as le seum, t'es tout seul dans ta merde. Même les gens qui te disent, t'inquiète, ça va aller, ils sont pas à ta place. C'est moi le premier. J'essaie d'être là pour mes potes. Je leur dis que ça va le faire, nani nana. Mais on peut jamais se mettre à la place de quelqu'un qui vit ça. Et là, le problème, c'est que je sens que c'est pas une petite entorse de merde. C'est un ressenti, j'espère me tromper. La réaction que j'ai peut paraître surjouée, voire même égoïste par rapport aux gens qui vivent de vraies périodes difficiles. Mais voilà, je trouvais quand même intéressant de vous montrer cette scène car les échecs font partie du jeu et les réactions qu'ils génèrent sont à la hauteur de l'investissement que je mets dans mon foot. Ça fait deux saisons que ça ne se passe pas très bien pour moi. Je mets tout en oeuvre pour essayer de rebondir malgré ça. Et deux jours après l'arrivée dans mon nouveau club, je me blesse à la cheville. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que j'ai. Je peux aussi bien avoir une simple entorse comme au pire des cas, une rupture du ligament. Malheureusement, à ce moment-là, je suis très pessimiste. J'envisage le pire et j'imagine que ma saison est terminée. Désolé pour cette négativité. Dans la vie, en général, je suis toujours optimiste. Mais des fois, certaines situations sont difficiles à encaisser. On est en train de chercher. Où c'est ? C'est là ? C'est ici ? Ah, il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un ? Ah si, ça doit être ici, je ne comprends pas. Ah, il y a quelqu'un. On rentre, mais il n'y a personne. On ne doit pas être au bon endroit. Et je ne veux pas vous embêter, vous avez une idée s'il y a beaucoup d'attente, beaucoup de monde ou... Il y a un peu de monde. Ok. Je ne peux pas vous donner de... D'approximation. Ok. Vous êtes déjà venu chez nous ou pas ? Eh non, je viens d'arriver sur un laisse il y a deux jours. Vous commencez par visiter les agents. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai été pris super vite. Je vais mettre une très bonne note à cet hôpital. Chez le Seum, c'est incroyable. La dame, elle est arrivée. Elle m'a dit... Très rassurant. Elle est énorme. Je lui ai dit, oui, je sais. On me l'a déjà dit. Ah, cheville. Je fais... Je ne vais pas percuter tout de suite. En haut à droite, vous notez le malaise de cette blague ? Bon, ce soir, j'ai eu la chance d'être pris en charge très rapidement, comme vous venez de le voir. Mais le problème, c'est que je ressors avec très peu d'informations, car la radio n'était pas disponible. À ce moment-là, on ne peut pas savoir ce que j'ai, mais a priori, la personne qui m'a pris en charge est rassurante et pense à une grosse entorse. Elle me donne donc rendez-vous le lendemain à 8h30 pour passer une radio et s'assurer qu'il n'y ait rien d'osseux. Je retourne comme prévu aux urgences le matin et c'est confirmé, il n'y a pas de fracture ou d'arrachement osseux, ce qui est une très bonne nouvelle. Je suis en pression, puisque je n'ai pas été que rassuré. Mais c'est logique, en gros, on m'a donné toutes les possibilités qui peuvent avoir lieu concernant ma cheville. Et le pire pourrait être qu'il y ait une rupture du ligament. Et là, ça serait très compliqué. Du coup, ça me rend complètement parano. Après, bien entendu, au mieux, ça pourrait être une petite entorse et c'est réglé en 15 jours, 3 semaines. Mais pour le moment, on ne peut rien savoir tant qu'on n'a pas fait l'échographie. Et pour faire l'écho, on doit forcément attendre que l'hématome dégonfle. Donc pas avant lundi ou mardi. Il faut que je prenne mon mal en patience et on verra. Pour l'écho, je vous avais dit que je devais attendre que ma cheville diminue. Sauf que, petite frayeur pendant le week-end, mon pied s'est mis à gonfler de manière disproportionnée. Mais heureusement, le médecin m'a expliqué qu'il s'agissait seulement du déplacement de l'œdème dans le pied. Donc rien de contraignant pour passer l'échographie. Je pars donc à l'écho et le verdict est tombé. J'ai une double entorse avec quand même un des ligaments qui n'est pas passé loin de la rupture. Et je serai donc arrêté pour minimum 3 semaines. Je rigole. C'est pas du tout dur. Deuxième exo maintenant. On fait tout simplement l'inverse. Au lieu d'appuyer pour descendre, je remonte. C'est pas une blague. On est passé à la gamme au-dessus. À la gamme vraiment au-dessus. Et ça fait mal. Putain, j'ai le seum. J'ai perdu ma montre. J'avais une belle montre verte. Incroyable. Je sais pas du tout où je l'ai mise. Si jamais, vous pouvez m'aider à la retrouver. Ça m'arrangerait. Je l'avais oublié vers cet appareil de muscu. Vraiment, j'ai pas d'idée où aller. Et ça alors ? Tu crois que c'est ce que nous cherchons ? Oui ! Allez, on est parti. Direction le match. Frustrant de pas pouvoir jouer pour mon premier match. Mais tant pis. Là, il faut se soigner. Déjà, je peux à nouveau conduire. Donc ça, ça fait plaisir. Parce que bon, j'en avais un petit peu marre des béquilles et de cet attel. Et voilà. En tout cas, on espère une victoire. On croise les doigts. Ça serait bien qu'ils arrivent à gagner balle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bref, mi-temps, 0-0. Pas une mi-temps de ouf. Un petit peu compliqué. Mais ça va, parce que Balma, c'est quand même beau. C'est son deuxième. Donc j'espère que ça va le faire. On croise les droits. On croise les droits. Donc bon, j'espère que ça va le faire quand même. On croise les droits. Bon, victoire à l'Ada, les gars. C'était du bien. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, ça t'a fait. Oh, baby. Oh, ah, I wanna know this will be my girl. Hey, baby. Oh, ah, I wanna know this will be my girl. Bon, allez, fin de la séance de Guinée. Il est presque 17h20. Donc ça fait pas loin d'une heure et demie que je suis là. Du coup, on va tracer maintenant en direction la salle de sport. Faire la séance tout simplement que m'a préparé le préparateur physique. Que je dois faire pour, j'allais dire, m'entretenir un peu plus que ça. Pour me préparer à une grosse reprise. Oh là là. Mais que vois-je ? Vous imaginez pas comme j'ai envie de jouer là. Allez, vamos. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Putain, j'arrive pas à le faire. C'est parti. C'est parti. Comment on le fait ? C'est parti. Là, à la salle, il y aura donc Thys, que vous connaissez de Saint-Pré-Est. Notre numéro 9 du coup maintenant à l'Est. Booba, dev central, costaud, solide. Et Yuri, excentré, élié, même des fois numéro 9. Bon joueur aussi. Yuri, il taffe fort. Yuri, il taffe très très fort. Tu leur expliques comment on met 18-8 en N3 ? Le secret, s'il te plaît. Tu taffes là. Ça te blague pas. Ça me bosse. Vas-y, à toutes. C'est la team. Voilà, les gars. Il faut venir bosser. Toujours déterminé le matin avec Valentin Lienard. Le YouTuber, les gars. Et là, vous avez Booba. Le défenseur qui vient de Marseille. Ah là là, la mala sénégalais. Wolof, Wolobo, Nangrede, Kata Sandeï. Et là, on a le Timal. Là, on a un Timal. Fin de séance. Oh là là. Vous savez, là, quand on est blessé, je vous jure, le travail, on le savoure. On savoure parce qu'on a hâte de revenir, tu vois. Donc, chaque petit truc, de la course, un peu de séance en salle, même d'approprie au chelquier, on est content d'aller le faire parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de reprendre. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin reprendre après ces jours, ces semaines même de rééducation. Je reprends, en théorie, pas vraiment le football, mais seulement la course. En général, je ne veux pas spécialement courir. Mais là, croyez-moi, je suis déjà trop, trop content. J'espère que je ne vais rien ressentir. Mais a priori, avec tout le travail de proprio, etc., que j'ai fait, je pense que ça devrait aller. Enfin, en tout cas, j'espère. Franchement, déjà, là, juste pour voir 15 minutes, ça va être incroyable. Là, juste à côté, il y a deux petites pelouses que vous pouvez voir vite fait, normalement. Mais on ne va pas courir ici, puisqu'elles ne sont pas dans un état incroyable. Et on va éviter, dès la reprise, on va dire, de se retourner à nouveau lâcher. Ça serait embêtant, quand même. Donc, on va sur une surface bien plate. Pas sur une surface dure, bien entendu. Donc, peut-être une piste d'athlétisme. Ou le stade principal, on va voir s'il est ouvert. Je vais essayer de trouver ça, rapidement. Allez, c'est parti. Voilà, enfin, de retour chez moi. Du coup, tout simplement, le bilan de cette première journée de reprise, on peut dire, c'est qu'en gros, ça me fait quand même chier, puisque je sens encore une douleur au niveau de la cheville. Après, de ce que m'a dit le kiné, c'est normal et c'est logique. Et donc, en gros, on va devoir y aller vraiment crescendo. Là, aujourd'hui, j'ai couru tout juste 5-10 minutes. C'est une première séance vraiment de réadaptation. Demain, je vais courir vraiment 10 minutes. Après-demain, 15 minutes. Pour finir, essayer de faire un footing de 20 minutes, une demi-heure. D'ici la fin de semaine, je m'imaginais vraiment reprendre dès la semaine suivante le foot, le ballon, quoi. Je ne sais pas, je suis un petit peu dans le flou. C'est des moments difficiles, quoi, là. Malgré tout ça, quand même très, très content d'avoir pu recourir un minimum. Là, ils veulent ton pronostic pour le match de ce soir. J'ai voté bien le match. Paris, ils perdent 2-1. Double 2 à l'arm. Et Liverpool, ils gagnent 2-0. Qu'est-ce qu'il y a ? Pronostic PSG, là ? Personnellement, je ne suis pas pour le PSG à Mars. Allez, Paris ! Toi, Bouba, c'est comment le match, là ? Je suis à Marseillais. Moi, je suis à Marseillais. Mais qui c'est qui gagne ? Qui gagne ? Dortmund, 3 ans. 3 ans. Dortmund, je ne sais pas. BFG, 3-0, terminé. Je pourras, je refais Kimi. Quelle vitesse. La reprise avec Hollande. Allez, il faut que... Oh, il est passé. Bappé avec Neymar. Qui a... Qui, 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 Ser7, Ser7 ? Pour Erling Hollande. Mais ce n'est pas possible. Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Ce norvégien était incroyable ! Bah alors, Yuri ? Yuri, qu'est-ce que tu dis ? Yuri ? Allo ? Oui, oui, toi ? Oui, il y a un match retour. Oui, la petite casquette. Il y a un match retour. Il y a un match retour. Oui, il y a un match retour. T'es pas inquiet ? Non, 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 je ne suis pas inquiet. Ça va passer ? Ça va passer ? Pas du tout. Sans problème ? Sans problème. T'es sûr ? Pas de souci. On t'attend au match retour. Il y a pas de souci. On t'attend. Je devais courir 12 minutes exactement. J'ai couru 18. Belle performance. Ça allait beaucoup mieux qu'hier. Demain, je vais essayer de passer un nouveau palier et essayer d'atteindre les 25 minutes de course. Ça serait bien. Au moins, on monte crescendo toute la semaine pour espérer être présent la semaine prochaine dans le groupe d'entraînement. Il y a beaucoup moins en fait. Même si regardez, c'est pas exactement comme l'autre encore. Une petite diff. Bon, la team, on se retrouve donc en ce lundi 24 février. Pourquoi je vous parle de ce lundi 24 février ? Tout simplement parce que c'est censé être le jour J, le jour de la reprise du foot pour moi. Là, on va partir tout de suite chez le kiné. On va voir s'il valide pour que j'ai tout simplement l'autorisation de reprendre avec le groupe ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on croise les doigts. On va passer direct aux bonnes nouvelles. Ima a donné le feu vert pour la reprise de ce soir. A priori, tout semble ok au niveau de ma cheville. La rééducation s'est bien passé. Je m'enflamme pas trop parce qu'on sait jamais tout ce qui peut se passer. Il faut être quand même relativement prudent. Je pense que ce soir, je vais quand même y aller plus tôt pour bien m'échauffer. Il faut aussi que je repasse juste avant le voir deux petites secondes pour qu'il me fasse un gros strap. Et après, bah vamos ! On reprend les choses sérieuses. On va regoûter à ce qui m'avait le plus manqué. Ce petit ballon rond, ça va faire plaisir. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été simple pour moi de vous la sortir car lorsque l'on vit des moments difficiles, on préfère généralement les garder pour soi. Mais bon, comme toujours sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de tout vous montrer. C'est dans ces moments-là que l'on se doit d'être fort. Les coups de jure ne sont qu'une infime étape dans une carrière ou dans une vie. Et le plus important est de les surmonter et de ne rien lâcher car comme on dit, l'obstination est le chemin de la réussite. Bref, encore merci à tous de suivre mes vidéos. On se rapproche à grand pas des 100 000 abonnés, ce qui est juste énorme. Je vous donne rendez-vous maintenant dans le prochain épisode de QTF. J'ai hâte de vous montrer ma reprise et surtout, j'ai hâte que vous sachiez si j'ai enfin joué mon premier match. Sous-titrage Société Radio-Canada